Bon, alors, le phénomène d'induction. Il faudra quand même qu'on fasse les dipôles à un moment, mais bon, ok. L'induction, alors, l'induction, ce n'est pas très compliqué. D'abord, c'est un constat expérimental. Par exemple, vous prenez une spire de courant, enfin, une spire métallique, et puis vous prenez un aimant. Puis vous approchez l'aimant de la spire, et il y a du courant qui apparaît. C'est un truc un peu dingue. Vous avez juste un fil, un fil de cuivre, un fil conducteur. Vous approchez ou vous éloignez un aimant, et il y a du courant qui apparaît. Autre expérience, vous avez un champ B quelque part dans l'espace qui règne, créé par n'importe quoi, des distributions de courants, des aimants, ce que vous voulez. Vous avez un champ B quelque part dans l'espace, avec des lignes de champ qui sont ce qu'elles sont. Oui, oui, voilà, un champ B qui, voilà, permanent. Et vous prenez un circuit, un bout de, voilà, et vous le baladez, et il apparaît du courant. Autre chose, vous avez aussi un bout de, un bout de conducteur, un circuit, un fil de fer, vous le trouvez sur lui-même, et puis vous faites varier le champ B. Et encore un courant qui apparaît. Donc on a l'impression que quand, soit le champ B varie, et il apparaît un courant, soit le champ B ne varie pas, mais le circuit se déplace, et il apparaît un courant. Dans plein de situations, il apparaît des courants. Et M. Faraday a remarqué... Alors Faraday, c'est un génie total. Il est vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez dit la même chose pour l'air, et pour d'autres. Ah oui, mais il faut dire que l'air, c'est un génie total. Non, mais, ah oui, non, mais là, évidemment, vous citez les grands, ils sont grands. C'est, voilà. Non, non, Faraday, c'est très, très fort. Eh bien, Faraday a remarqué qu'en fait, à chaque fois, quand B varie, ou quand B varie pas, mais le circuit se déplace, ou dans tous les cas, en fait, il apparaît... Donc, il y a un courant qui apparaît. Ce courant, si il y a un courant qui apparaît, ça veut dire qu'il y a un champ qui met des charges en mouvement, parce qu'un courant, c'est des charges en mouvement. Et donc, tout se passe comme s'il y avait, dans le circuit, une force électromotrice, c'est-à-dire une différence de potentiel, enfin, mais sauf que c'est pas... Enfin, enfin, ce qu'on appelle en français une force électromotrice, mais qui correspond, par exemple, à ce qui est fourni par un générateur dans un circuit, qui n'est en fait, mais on va le voir tout de suite après, qui n'est en fait rien d'autre que la circulation d'un champ dans le circuit, mais je dis bien après. Donc, tout se passe comme si le courant qui apparaît était induit par une force électromotrice qui était égale à moins dΦ sur dT, où Φ est le flux de B, du champ B qui règne dans l'espace, à travers le circuit. Alors, quand on dit à travers le circuit, ça veut dire à travers n'importe quelle surface qui s'appuie sur le circuit. D'ailleurs, c'est un truc que je n'ai pas encore commenté, le flux à travers un circuit. C'est quand même important de... Enfin, on l'a utilisé implicitement de nombreuses fois. Voici un circuit. Je ne sais pas, il y a mal, une courbe, n'importe. Qu'est-ce que c'est une surface qui s'appuie sur le circuit ? Alors, par exemple, si le circuit est plan, je vais le faire de face. Une surface qui s'appuie sur le circuit, c'est par exemple la surface délimitée par le circuit. Mais d'abord, c'est-à-dire dans le plan. Mais d'abord, le circuit n'est pas forcément plan. Et puis en fait, il y a une infinité de surfaces possibles qui peuvent s'appuyer sur le circuit. Alors, je vais faire celui-là, c'est vaguement en perspective, mais du coup, ce n'est pas forcément plan. Donc cette surface, ça peut être ça. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être une surface qui ferait comme ça. Alors, ce n'est pas facile à dessiner. Vous voyez un truc, un truc, je ne sais pas si vous voyez à peu près une surface, là comme ça, qui viendrait s'appuyer sur le circuit. Donc imaginez que vous avez le circuit qui est une espèce de cerceau comme ça et vous soufflez une bulle de savon dessus. C'est exactement le principe. Cette surface-là, c'est la surface de n'importe quelle bulle de savon que vous êtes en train de souffler sur le circuit. Donc n'importe quelle surface qui s'attache au circuit et qui fait après n'importe quoi, n'importe quoi, avec les formes biscornues ou pas, planes ou pas, planes, en faisant trois circonvolutions ou pas, enfin, peu importe, toutes les surfaces qui s'appuient sur le circuit, c'est-à-dire qui sont ouvertes et qui viennent se terminer sur le circuit en question, toutes ces surfaces-là vont donner lieu à exactement le même flux de B à travers elle. Ça, c'est assez magique, mais en fait, c'est juste la conséquence du fait que div de B égale 0. Et puisque div de B égale 0, le flux de B à travers n'importe quelle surface fermée égale 0. Parce que ça, c'est rien d'autre que somme triple de div de B sur le détaux enserré par la surface. Donc, c'est, voilà, Ostrogradsky. Et donc, div de B égale 0, c'est une propriété fondamentale de l'électromagnétisme. Il n'y a pas de monopole magnétique, etc. Donc, somme de BDS égale 0. Par conséquent, si je prends ici, j'ai une surface, là, j'ai une bulle de savon en verre, et puis j'ai une autre bulle de savon qui fait des trucs zarbi ou pas, ou qui fait semblant de venir là, puis qui fait un gros truc là-bas, puis qui, finalement, revient à s'appuyer là. Voilà, voilà une autre surface. D'accord ? Maintenant, si je considère la surface... Donc, celle en verre, je vais l'appeler sigma 1. Celle en jaune, je vais l'appeler sigma 2. Si je considère les deux, j'ai somme double, sigma 1, union sigma 2, de B scalaire DS, sortant qui vaut 0. Puisque c'est, voilà, c'est une surface fermée. C'est-à-dire, chacune est ouverte, mais elle s'ouvre au même endroit. Donc, c'est-à-dire que, si je prends vraiment la jaune et la verte, je les réunis, ça me fait une surface fermée. Donc, le flux sortant par S1, par sigma 2, pardon, ici, et sortant par sigma 1, c'est-à-dire donc dans l'autre sens, la somme des deux, ça fait 0. Par conséquent, le flux à travers sigma 1, comme ça, moins le flux à travers sigma 1, dans l'autre sens que ça, égal 0. D'accord ? Donc, le flux à travers sigma 1, comme ça, ou à travers sigma 2, comme ça, c'est le même. Yes ? Ouais ? Oui ? Je vois des oui, et je vois des yeux un peu... le flux à travers sigma 1, plus le flux de B scalaire ds sortant, plus le flux de B scalaire ds sortant, égale 0. par conséquent, par conséquent, par conséquent, sigma 1 sortant, égale le flux à travers sigma 2 entrant. mais sauf que la façon dont ils s'appuient tous les deux sur la surface orientée, fait qu'entrant dans un sens, enfin, entrant dans l'une et sortant dans l'autre, c'est aller dans la même direction, en fait. Ça veut simplement dire que l'expression du flux qui passe à travers la circulation, enfin, seule la circulation aura une influence sur l'expression du flux. Exactement. Quelle que soit la surface, à partir du moment où elle s'appuie sur gamma, c'est le même flux. Parce qu'en fait, tout ce qui passe une fois par là, il faudra bien qu'il sorte de sigma 1, de sigma 2, de sigma 3, enfin, il faudra bien que ça sorte. Les lignes de champs ne sont jamais fermées, les lignes de champs magnétiques. Donc, elles ne s'arrêtent pas, quoi. Les lignes de champs électriques, elles s'arrêtent sur les charges. Tout s'arrête, la ligne, elle s'arrête. Mais champs magnétiques, il n'y a pas de charge magnétique. Donc, les lignes de champs, si elles passent quelque part, elles vont devoir ressortir, quoi qu'il arrive. Est-ce que ça serait faux si Gilles de B n'était pas nu ? Ah oui, ce serait faux si Gilles de B n'était pas nu. Parce qu'effectivement, ça voudrait dire que ça, ce n'est pas égal à zéro, tout le temps. Et donc, ce qui rentre là, ne serait pas forcément ce qui sort là. Et la différence, ce serait justement toutes ces lignes de champs qui viennent s'arrêter sur s'il y avait des monopoles magnétiques ici. Une ligne de champ qui est rentrée, donc il y a eu du flux à travers une surface, mais il n'y en a plus après derrière. Donc, ce ne serait pas le même. Donc, effectivement, c'est absolument relié à div de B égale zéro. On avait vu qu'on appelait ça flux conservatif. Vous vous rappelez ? Le long d'un tube, on avait fait de façon générale, on avait montré que si on suit un tube de courant comme ça, tout ce qui passe là, ressort là. Si on suit le tube de courant. En fait, c'est la même chose avec le tube de courant d'épaisseur nulle. Tout ce qui rentre d'un côté, il ressort aussi. Donc, quelle que soit la surface qui s'appuie sur le circuit, c'est le même flux magnétique qui passe. Voilà pourquoi on peut dire le flux magnétique à travers un circuit. En fait, le flux, ce n'est jamais à travers un circuit, c'est à travers une surface. Mais n'importe quelle surface qui s'appuie sur le circuit va donner le même flux. Donc, on peut dire par abus de langage le flux à travers un circuit puisque finalement, ça ne dépend pas du choix de la surface. OK ? Donc, ce qu'a remarqué Faraday, après mille expériences futées, etc., d'arriver à bien maîtriser ce qui se passe, mesurer le courant dans toutes les situations, il a remarqué qu'en fait, tout ce qui compte, l'intensité du courant qui passe, est lié qu'à une seule chose, à la variation du flux de B à travers le circuit. Ce qui paraît un peu dingue. Donc, ce qui fait que... C'est l'intensité ou la ferme ? La ferme fait une tension ? Oui, c'est la force électromotrice qui est égale à ça. Et alors évidemment, si maintenant, dans votre circuit, vous avez une résistance, vous allez avoir un courant qui vaut sur R, tout simplement. Donc, vous pouvez soit mesurer la tension directement, soit mesurer le courant. Mais, dans tous les cas, quoi qu'on fasse, ça, c'est une loi vraiment universelle. Disons, pour autant qu'on puisse définir les grandeurs comme il faut, mais, si on ne fait pas de relativité, il n'y a pas de souci. Si on fait de la relativité, il y a deux, trois trucs, il faut faire un peu attention. Mais enfin, quoi qu'il en soit, de là, on va déduire une équation de Maxwell qui, elle, est universelle, encore une fois, en électrodynamique classique et pas quantique. Mais enfin, bon, voilà, c'est la théorie de l'électromagnétisme qui fait sortir cette loi de façon fondamentale. Alors, sauf que ce qui est remarquable, c'est que Faraday a établi cette loi sur des bases expérimentales, parce que personne ne s'attendait à ce que faire changer le flux du champ B dans un circuit, pourquoi ça ferait apparaître un courant. il a constaté ça, on en a déduit les équations de Maxwell, mais maintenant qu'on a les équations de Maxwell, on considère que ce sont elles qui sont fondamentales, les équations du champ électromagnétique, et ces équations impliquent tout naturellement ceci. C'est-à-dire que ceci n'est qu'une simple conséquence des équations de Maxwell. Mais au début, on ne les avait pas, les équations de Maxwell. Ça, ça nous a permis, en fait, de les découvrir. Donc ça, c'est un constat expérimental qui est assez troublant. Donc on peut faire apparaître un courant, qu'on appelle courant induit, dans n'importe quelle circonstance où le flux du champ B à travers un circuit est amené à varier. Et donc voilà, c'est ça qui unit, en fait, toutes ces situations un peu différentes dont j'ai parlé pour commencer. soit vous amenez, si vous amenez un aimant près d'un circuit, en amenant l'aimant, le courant, le champ B, en fait, il va augmenter et donc le flux va augmenter ou diminuer suivant l'orientation du circuit. Pareil, si vous avez un champ B qui ne varie pas mais que vous variez, si vous déplacez votre circuit, eh bien, suivant où il se trouve, ce ne sera pas le même flux du champ B parce que ce ne sera pas le même champ B. Même si le champ B est uniforme, un champ B uniforme partout le même dans l'espace, si vous avez un circuit et que vous le déplacez parallèlement au champ B, ça ne va rien changer parce que ce sera toujours le même champ mais si vous faites tourner le circuit, alors le flux à travers le circuit ne sera plus le même puisque le flux c'est B scalaire dS donc si vous vous orientez, il va y avoir un cosinus de l'angle qui va intervenir. Donc, orienter un circuit dans un champ B, ça change le flux et donc ça change, enfin, ça fait apparaître un courant induit, enfin, une force électromotrice et donc un courant induit et puis, enfin, bon, bref, toutes les situations où le flux du champ B varie, fait apparaître un courant induit et ce courant induit n'est rien d'autre que la variation de, enfin, ça, quoi. Enfin, la force électromotrice induite, c'est ça. Donc, c'est assez remarquable parce qu'à la fois, il y a des situations très diverses mais ce n'est que le flux du champ B qui compte, enfin, la variation du flux du champ B. Ok, alors, qu'est-ce que ça implique tout ça ? D'abord, si des charges, si un courant apparaît, c'est que des charges sont mises en mouvement. Donc, un courant induit. charge mise en mouvement et qu'est-ce qui peut mettre des charges en mouvement ? Eh bien, c'est un champ électrique. À moins qu'elles soient déjà en mouvement, à ce moment-là, un champ magnétique peut le faire. Je vous rappelle la force de Lorentz, F égale QE plus V vectoriel B. Donc, si au début, il n'y a pas de... enfin, il n'y a aucune vitesse, les électrons n'ont pas de vitesse, il n'y a qu'un champ E qui peut mettre en mouvement les charges. Et donc, ça veut dire que si vous faites varier le flux de B à travers le circuit, on a créé un champ E. Il n'y a pas... Sinon, les charges qui sont au repos, ne se mettraient pas à bouger. La seule façon qu'une charge au repos se met à bouger, c'est qu'il y a un champ électrique E qui se manifeste. Et donc, ça veut dire que la variation du flux de B... Alors, ça peut être par la variation de B ou par variation du flux. Dans tous les cas, enfin, il y a un champ E qui va se manifester ou l'équivalent d'un champ E. Alors, il y a plusieurs situations et donc, ce qui est remarquable, c'est que ça donne lieu à la même force électromotrice, des phi sur des T. C'est vraiment juste le flux, la variation du flux qui a une incidence. Parce que, soit dit en passant, vous pouvez aussi faire varier le champ B sans faire varier le flux. Vous pouvez faire varier un endroit et puis, enfin, augmenter un endroit, diminuer un autre endroit du circuit. Le champ B va varier, mais si le flux ne varie pas, il n'y aura pas de force électromotrice. C'est assez remarquable. Donc, il a fallu un peu de temps et de doigté pour comprendre que tout ce qui comptait, c'était le flux. D'autant que ce flux, ce n'est pas une notion qui est a priori immédiate. Enfin, nous, on en parle depuis plusieurs semaines maintenant, mais à l'époque, la notion même de flux d'un champ vecteur à travers une surface, ce n'était pas du tout quelque chose d'habituel ni d'immédiat. Il a fallu vraiment comprendre... Enfin bon, bref, je ne vais pas m'étendre sur Faraday, mais c'est... Quand ? Ah ben, c'est... 1830, 31, 32, 33... Et Maxwell, les dévoixants de Maxwell, c'est... 86, 3, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 6, 8, 8, c'est plus tard. Pardon ? C'est pas le temps d'Einstein ? Ah non, 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 Einstein, c'est plus tard. La relativité, c'est 1905, donc c'est quand même plus tard. Non, 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 Maxwell, c'était avant. Maxwell, c'est fin 19e, enfin 1880, je ne sais plus combien. Enfin, il n'a pas vécu que deux ans dans sa vie, mais... Les équations de Maxwell, c'est... Je crois que c'est ça ou c'est 67 ? Non. Non, non. Bon, bref. Alors, voyons, parce qu'en fait, quand on dit que les charges ne se déplacent pas, en fait, enfin, si elles ne se déplacent pas, elles ne peuvent pas être mises en mouvement, sauf s'il y a un champ E. Mais en fait, si vous prenez un circuit et que vous le faites bouger, du coup, elles se déplacent. Effectivement. Alors voyons, prenons... prenons dans un champ B extérieur, considérons un circuit, pas un circuit, un fil, une boucle de conducteur, et puis, on va la déplacer. alors si sur une petite longueur ici, DL, on se déplace de DR. On a déjà fait un petit calcul de ce type-là, là, quand on a calculé la force de la place, mais bon, là, on va procéder autrement. On va regarder, donc, si je déplace, si pendant DT, je déplace de DR, un petit élément de circuit, dans lequel il n'y a pas de courant, mais il y a des charges, du coup, que je mets en mouvement. Donc, pour chacune de ces charges, je vais avoir QVF égale QV vectoriel B et V alors, pardon, ça, c'est pour une charge. Mais du coup, le V, c'est un V à plus ou c'est un V ? C'est la vitesse de déplacement, je vais la noter, V entraînement, vitesse d'entraînement du circuit. Je prends le circuit, je le déplace. Donc, je donne à toutes les particules là-dedans, je leur donne cette vitesse-là, par rapport à le référentiel galiléen. Voilà. sur une charge mobile, j'ai ça. Alors, VE, c'est eh bien, DR sur DT. Pourquoi la charge, c'est pas sur DR ? Si, si, la charge, c'est des places suivant DR. DN. Non, parce que, je vous induis en erreur en traçant ça, en fait, il n'y a pas de courant au départ. Donc, juste les charges, elles sont au repos dans le fil, et je vais essayer de comprendre pourquoi elles se mettent en mouvement. Ben, elles se mettent en mouvement parce que, ben, en fait, même ça, ça suffit, en fait, j'ai pas besoin. Elles se mettent en mouvement parce que maintenant, il y a une force QV, QVE, vectoriel B qui s'applique. Oui, enfin, la vitesse que je lui communique, c'est la vitesse du fil. Je fais bouger le fil. C'est pas la vitesse du fil. C'est la vitesse des charges dans le fil. Au début, les charges sont au repos. Donc, elles n'ont pas de vitesse propre, elles ont juste la vitesse que je donne au fil. Mais alors, du coup, si on prend, nous, on est dans un champ magnétique terrestre, si je prends n'importe quel fil, n'importe quel circuit et que je le fais bouger, du coup, il y a une force de la plage, enfin, je sais pas comment on l'appelle, une force qui, parce que je le fais bouger, donc j'ai des charges qui bougent, donc j'ai une FEM. Donc, j'ai même pas besoin d'un, enfin, j'ai besoin de mettre un aimant, je peux dire... Ah ben oui, il y a un champ magnétique, oui, oui. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il apparaît, en fait, ça, ça équivaut à un champ électromoteur. Vous avez un champ, enfin, ça, tout se passe comme s'il y avait un champ électromoteur, alors, c'est une application, c'est une appellation qui est pas parfaite, mais enfin, on appelle ça comme ça. Qui, c'est pas une bonne appellation, d'ailleurs, il y a que les français qui appellent ça comme ça, champ électromoteur, simplement parce que un champ, normalement, c'est un truc qui a une certaine valeur en chaque point de l'espace, mais ça doit pas dépendre de la vitesse. Or là, ça dépend de la vitesse qu'on communique. Donc, bon, c'est pas un champ qui règne à l'espace, c'est un champ induit, enfin, justement, tout se passe comme s'il y avait un champ qui mettait en mouvement des charges. Donc, maintenant, vous avez ici des charges, effectivement, qui vont être mises en mouvement et ça, ça peut être le long du fil. Si... Il y a une composante le long de... Voilà. Alors, il y a ou il n'y a pas, mais en général, il y a. Voilà. Et alors, voyons, si on calcule... Si on calcule, justement, la composante le long de DL, ça fait Q, donc, VE, vectoriel B, scalaire DL. Ça, c'est pour une charge. On fera la somme s'il y a besoin. Donc là, on a un produit mixte. On peut à nouveau tourner. Alors, ça, ça fait Q, DL, vectoriel VE, scalaire B. Et VE, donc, ce que j'avais écrit là, je ne l'ai pas passé, je vais l'en mettre. Donc ça, c'est Q, DL, vectoriel, DR, le déplacement du circuit. Celui-là. Là, il y avait DL le long du fil. Scalaire B. Et ça, on a vu que ce n'était rien d'autre que justement DS. Alors, avec une orientation, si je fais DL vectoriel DR, c'est DS qui rentre là, comme ça. Sur DT, bien sûr, sur DT. Et donc, vous voyez qu'il apparaît un flux ici de B, enfin, un élément de flux, en tout cas. Donc maintenant, si vous intégrez sur tout le pourtour, le DR qui correspond à quoi ? À quelle surface ? À cette petite surface-là. À la surface balayée. Vous vous rappelez, c'est le flux coupé qu'on avait vu. Parallèle équipède. Ouais, ouais. DR, DL. Eh bien, le vecteur DL vectoriel DR, c'est le vecteur surface DS ici. Donc vous voyez qu'effectivement, le simple fait de faire bouger un circuit dans un champ B, ça veut dire qu'on fait bouger des charges et dès qu'elles bougent, alors même s'il n'y a pas de champ E, il y a quand même une force qui les met en mouvement. Cette force, c'est juste la vitesse d'entraînement, enfin, Q fois la vitesse d'entraînement vectoriel le champ B. Et donc, tout se passe comme si, si maintenant on regarde du point de vue du fil qui est en train de bouger, au sein du fil, tout se passe comme si il se manifestait un champ qui mettait dans le fil en mouvement les charges. Sachant que les charges ne peuvent pas sortir du fil. C'est le principe. Donc si vous ne regardez que la composante le long du fil, puisque la composante orthogonale au fil ne va rien produire, les charges ne peuvent pas sortir du fil, eh bien, vous avez, vous voyez que vous avez vous avez ici, donc la force, ça c'est le Q fois votre champ électromoteur, ce qui du point de vue du fil met en mouvement les charges. Donc vous avez ici Q fois E scalaire dL qui vaut Q fois phi dS sur dt. Et donc vous voyez que la circulation de ce champ électromoteur, si vous faites maintenant, si vous intégrer sur tout le circuit, alors le Q s'en va, ce Q là et ce Q là s'en va, et ça vous donne donc, alors, donc ça c'était un, c'est le DS, alors il faut voir comment il est intégré, ça dépend de la, comment il est orienté, pardon, ça dépend de l'orientation d'un peu tout. Donc pour l'instant je ne fais pas attention aux orientations, on va faire attention tout de suite après, et vous voyez que ça vous fait un 1 sur dt de somme de B scalaire dS sur toute la surface coupée, là. Toute la surface balayée lors du déplacement. On a vu ça la dernière fois et on a vu que comme la somme, la somme des flux à travers une surface fermée fait zéro, le flux du champ B, le flux coupé, on a vu que c'était moins la différence du flux au début et après. Et donc là, on retrouve ici, pardon, il n'y a plus le Q, excusez-moi, oui, il n'y a plus le Q, voilà, on retrouve en fait, donc ça c'est, ah mais non, mais ça c'était tout à l'heure, pardon, donc celui-là, c'est bien ça, donc là j'ai un D flux coupé sur DT, alors avec le signe, ça dépend de l'orientation et ce D flux coupé, c'est moins DFI, le flux à travers le circuit et donc on retrouve, enfin on trouve la loi de Faraday comme ça en fait. Donc dans le cas simple où vous avez un champ qui est uniforme, constant, et juste vous faites, enfin pardon, pas uniforme, pas nécessairement uniforme, mais en tout cas, constant, permanent, qui ne dépend pas du temps, vous faites juste bouger le circuit dedans, et bien en fait, vous pouvez calculer la circulation du champ qui met en mouvement au sein du fil les charges, et bien ça, c'est la force électromotrice. Par définition, la force électromotrice induite, c'est la circulation du champ électromoteur le long du circuit. Et bien on voit que, voilà, dans ce cas très simple où il n'y a pas de variation du champ E, du champ B, pardon, c'est juste le circuit qui se déplace, ce champ électromoteur, en chaque point du circuit, ce n'est rien d'autre que la vitesse d'entraînement, c'est-à-dire la vitesse du circuit, de l'endroit où on se trouve, vectorielle B. Donc ça, c'est tout à fait naturel, vous déplacez une charge dans un champ B, alors on n'a pas l'impression qu'on déplace la charge, mais on déplace le fil, donc on déplace la charge, et du coup, il apparaît la force F égale QV vectorielle B. Et bien quand on fait l'intégrale de cette force divisée par Q pour avoir l'équivalent d'un champ, si on fait l'intégrale de cette force le long de tout le circuit, on trouve que ça donne une force électromotrice qui est égale à moins d'épi sur dt, on vient de le faire. Comment on passe du flux coupé ? Oui, le moins, il arrive très bien. Alors le moins, il faudrait faire attention au signe, je n'ai pas voulu trop le faire, parce qu'on l'a fait l'autre fois, mais on peut le refaire. Donc si vous avez, parce que ça dépend de l'orientation, alors si vous orientez le circuit comme ça, par exemple, c'était notre cas ici, vous déplacez ça comme ça, donc ce qu'on a, c'est que le flux sortant de là, de là, et de là, la somme des flux sortants, c'est zéro. D'accord ? Donc, le flux sortant, donc ça, je vais l'appeler flux coupé. D'accord, parce que c'est latéral, pourquoi couper ? Oui, c'est le flux sur la surface latérale, ça s'appelle comme ça, c'est un peu, ouais. Donc c'est le flux de la surface qui a été balayé par le circuit dans son mouvement. Donc ça, c'est la variation, enfin voilà, le défi coupé pour un petit déplacement. là, on a phi dans la deuxième position, moins phi dans la première, enfin, et là, alors, là, il y a flux, le flux à travers le circuit, alors c'est ça le problème, c'est là où il faut faire attention aux signes. Le flux à travers le circuit, ici, on est d'accord que l'orientation naturelle, c'est par là. La surface, elle doit être orientée par là. Donc le flux sortant, c'est en fait moins phi 2. Et là, le flux sortant par là, c'est bien, c'est phi 1. Et donc ce qu'on a, et là, le flux, celui-là, c'est bien sortant ici. Donc là, on a phi 1 moins phi 2 plus d phi c qui vaut 0. Ou delta phi c, enfin, si c'est un petit déplacement ou un grand déplacement, peu importe. et donc on a d phi c qui vaut phi 2 moins phi 1. Donc ici, en fait, il vaut des phi dans cette orientation-là. Mais dans cette orientation-là, en fait, ce b scalaire ds qu'on avait vu là, dl vectoriel dm, c'est celui qui était rentrant. Donc en fait, on avait moins d phi c ici. Ce truc-là, c'est moins d phi c et donc ça donne bien moins d phi. Voilà. Bon, je n'ai pas voulu même faire attention aux signes parce qu'on connaît le résultat et qu'on l'a déjà fait. Mais voilà, là, on l'a refait proprement. Ça marche. Ça marche à tous les coups. Si vous changez l'orientation du circuit, alors le dl va être dans l'autre sens et donc vous aurez, vous allez tout changer, vous allez changer de signe pour les phi, enfin, pour le flux à travers le circuit position 1, flux à travers le circuit position 2, mais aussi pour le flux coupé, du coup, ça va être orienté dans l'autre sens. Donc, dans tous les cas, on retrouve ça. Il n'y a pas de difficulté, en fait. OK ? Donc ça, c'est la première approche. Et quelque part, ça, ce n'est pas du tout surprenant. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il y a juste la force magnétique. Dès lors qu'on fait bouger le circuit, on fait bouger les charges et donc, il s'exerce une force magnétique. Et si on intègre l'effet de cette force le long du circuit, eh bien, on trouve que tout se passe comme s'il y avait une force électromotrice qui valait ça, avec comme champ électromoteur, enfin, qui valait donc moins des phi sur des T, ce qui revient à un champ électromoteur qui est VE vectoriel B. Voilà. Alors maintenant, la nouveauté, vraiment la vraie nouveauté qui va nous faire sortir de l'électrostatique et de la magnétostatique, c'est quand le champ B varie maintenant. Et là, si le champ B varie, même si on ne fait pas bouger le circuit, alors je vais effacer, si on ne fait pas bouger le circuit, là, on ne peut pas récupérer la force QV vectoriel B. Il n'y a pas de V. Donc il y a forcément un champ E qui apparaît. Donc si on fait changer le flux de B à travers un circuit sans rien bouger, juste B varie, ou son flux varie, enfin, B doit varier, si le circuit ne bouge pas pour que le flux varie, il faut que B varie. Si B varie, il apparaît aussi un champ qui va mettre en mouvement les électrons et du coup, ce sera nécessairement un champ électrique puisque la vitesse des électrons sera nulle. Et donc c'est ça la nouveauté. si B varie, les charges initialement au repos dans le circuit se mettent en mouvement même si le circuit reste immobile. C'est ça qu'il faut. donc il doit apparaître un champ E. Là, pour le coup, doit apparaître un champ E qui du coup va provoquer une force F égale QE et c'est pour ça que les électrons vont se mettre en mouvement. Alors, question, c'est quel est ce champ E qui apparaît ? Comment on peut le caractériser ? Mais manifestement, encore une fois, c'est le constat expérimental. le constat expérimental, c'est que si on fait varier le champ V, eh bien, voilà, il apparaît un champ E. Eh bien, justement, écrivons ce que nous dit la loi de Faraday. Alors, E égale moins d'phi sur dt. Alors, ce E-là, c'est donc l'intégrale le long du circuit de E scalaire dL. Et donc ça, ça doit être égal à moins la variation donc B scalaire dS moins d sur dt du flux de B à travers le circuit. Alors, je mets à travers une surface qui s'appuie sur le circuit. On parlera des signes après. Il faut bien orienter la surface en conformité avec l'orientation du circuit comme on l'a rapidement fait avant. Si vous orientez le circuit dans un certain sens, la surface doit être en conformité. Si vous changez l'orientation du circuit, évidemment, il faut changer l'orientation du DS. Mais voyez que les deux vont varier ensemble. Si vous changez l'orientation du circuit, le DL va être transformé en moins DL en chaque point. Vous allez tourner dans l'autre sens. Mais DS aussi va être changé en moins lui-même. Donc, l'équation reste vraie. Il faut juste que ce soit bien en conformité l'un avec l'autre. Sinon, vous avez une erreur de signe. OK. Donc, voilà ce qu'on a. Voilà ce que nous dit la loi de Faraday. et qu'est-ce qu'on obtient ? Du coup, on va appliquer ici Stokes. Et puis là, pas grand-chose. Donc, Stokes, il nous dit quoi ? Il nous dit que la circulation de E le long d'un circuit fermé, enfin, d'une courbe fermée, qu'elle soit matérialisée ou non d'ailleurs, ce n'est rien d'autre que le flux du rôde de E à travers une surface qui s'appuie sur gamma orientée en conformité avec l'orientation de gamma et ce moins des ça moins la dérivée de cette intégrale sachant que le circuit ne bouge pas ici. J'ai traité le cas où le circuit bougeait. Là, je traite le cas où le circuit ne bouge pas. Si le circuit ne bouge pas, les bornes d'intégration ne dépendent pas du temps, je peux passer le d sur dt sous le sing-sum et donc ceci est égal à moins somme double de db sur dt scalaire ds égal moins somme double sur la même surface ddb sur dt scalaire ds voilà, moralité je peux effacer au-dessus là ? moralité moralité somme double à travers sigma de rhod de a plus db sur dt scalaire ds égal égal et ceci sera vrai quel que soit sigma puisque c'est enfin où que je mette c'est une loi universelle la loi de Faraday où que je mette mon circuit quel que soit le contour quel que soit le fil de cuivre que je mette ou que je le mette dans l'espace la loi de Faraday sera vraie et donc ceci sera vrai pour n'importe quel sigma qui s'appuie sur ce fil de cuivre là mais j'aurais pu en prendre un autre donc en fait ça doit être vrai pour n'importe quelle surface ceci doit être vrai tout le temps quoi qu'il arrive quel que soit sigma et la seule façon que ce soit le cas c'est bien sûr que ce truc là soit nul et donc on trouve cette nouvelle équation de Maxwell Rode de E dont nous avions vu en électrostatique que c'était égal à 0 en fait c'est tout à fait compatible avec ceci là on trouve que c'est moins db sur dt mais effectivement si on a une situation où rien dépend du temps db sur dt vaut 0 et donc on retrouve ce qu'on avait avant donc c'est pas une nouvelle équation de Maxwell ça contredit rien de ce qu'on avait vu avant c'est juste que là on a étendu notre compréhension de l'électromagnétisme à une situation où les choses dépendent du temps et donc c'est vraiment la loi de Faraday qui nous donne ça c'est-à-dire le phénomène d'induction prouve que si les électrons se mettent en mouvement alors même que rien ne bouge et que donc il ne peut pas y avoir une force Q V vectorielle B il y a juste le champ B qui varie et bien ça ça implique en trois lignes enfin même pas deux lignes ça implique que la variation du champ B en elle-même doit provoquer l'apparition d'un champ E si les charges se mettent en mouvement alors même que le circuit ne se déplace pas et donc que les charges ne se déplacent pas spontanément c'est qu'il apparaît un champ électrique que vaut ce champ électrique et bien d'après la loi de Faraday il doit valoir enfin il doit être tel que son rotationnel soit moins db sur dt et dès lors que son rotationnel est moins db sur dt alors effectivement en effectuant la circulation de E le long du circuit pour voir au total quelle est la force électromotrice induite qui est apparue pas juste en un petit bout mais si on fait la somme sur tout le circuit et bien du coup on a la somme de dL qui bien sûr par Stokes est somme de rotationnel dS et du coup si rote de E égale moins db sur dt c'est moins somme de db sur dt c'est la rds et ça c'est moins la dérivée du flux donc dire ça ou dire ça loi de Faraday c'est en fait pareil dans le cas où le circuit ne se déplace pas juste la variation du champ B induit l'apparition d'un champ E de cette façon là et du coup ça met en mouvement les charges et ça fait une force électromotrice induite mais on avait vu que dans l'autre cas où le champ B ne varie pas mais c'est le circuit qui bouge ça de façon assez naturelle juste avec la force F égale QV vectorielle B en fait on avait obtenu la même loi voilà pourquoi cette loi est complètement universelle alors est-ce que c'est un hasard parce que c'est on a vraiment l'impression que c'est deux choses très différentes dans un cas ce n'est rien d'autre que F égale QV vectorielle B parce que je fais bouger le circuit donc évidemment il apparaît une force mais ça donne la même chose que dans l'autre cas où il n'y a rien qui bouge il y a juste le champ B qui varie alors est-ce que c'est un pur hasard que ça donne exactement la même loi en fait c'est rarement un hasard les choses une façon de comprendre la globalité de tout ça c'est de réaliser que l'existence d'un champ électrique ou d'un champ magnétique dépend en fait du référentiel dans lequel on se trouve si vous avez une charge au repos elle n'est pas sensible au champ B parce qu'elle est au repos QV vectorielle B ça fait 0 elle serait sensible à un champ E donc si elle est au repos et qu'il y a un champ B elle ne bouge pas mais dire qu'une charge est au repos ça veut dire quoi ? on n'est jamais au repos dans l'absolu dans un autre référentiel cette charge elle est en mouvement c'est quoi le référentiel du champ magnétique mais ça veut dire qu'en fait si vous avez un pur champ magnétique quelque part dans un certain référentiel et pas de champ E si vous changez de référentiel là il va apparaître un champ E c'est pour ça qu'on parle de champ électromagnétique on ne peut pas séparer champ E et champ B un champ E dans un référentiel peut être vu comme un champ B dans un autre et réciproquement il y a une modification il y a une transformation globale du champ électromagnétique quand vous passez d'un référentiel à un autre et au premier ordre si on ne fait pas de relativité c'est-à-dire si les vitesses sont petites devant la vitesse de la lumière d'accord parce que sinon ça se fait mais il faut introduire autre chose au premier ordre en fait ce qu'on trouve c'est que si vous passez dans le référentiel dans un référentiel qui est en mouvement à la vitesse VE et bien le champ B devient un champ E qui n'est rien d'autre que celui-ci justement quand on est en mouvement donc en fait c'est ça quand on dit quand j'ai dit je prends le circuit je le déplace dans le champ B maintenant je me dis ok mais je me mets dans le référentiel du circuit en mouvement et là du coup il n'y a plus de vitesse et en fait c'est qu'il y a un champ E parce que du coup s'il n'y a plus de vitesse et que ça se met en mouvement il faut bien qu'il y ait un champ E et bien le voilà le champ E et c'est précisément celui-là et quand on fait la transformation le changement de référentiel passant du référentiel dès le départ où on travaillait au référentiel en mouvement avec le circuit on trouve exactement cette transformation-là tant que V est petit devant C quand V s'approche de C il y a des corrections mais enfin qui se traitent sans problème dès lors qu'on a le V vectoriel B égale E on peut l'utiliser n'importe où dès qu'on a une vitesse dans le champ B on a un champ E il y a un champ ce qu'on dit donc électromoteur avec les guillemets enfin si on l'appelle comme ça qui agit sur les charges faire bouger un circuit dans un champ B revient à avoir un champ E dont la circulation se trouve justement donner moins défi sur DT la loi de Faraday étant entendu que effectivement quand on dit je le déplace ça veut dire par rapport à un certain référentiel référentiel si je me mets dans le référentiel du corps en mouvement du coup il ne se déplace pas et donc il faut bien qu'il y ait un champ qui le mette en mouvement quand même donc voilà comment les choses se passent bon on ne fait pas de relativité on en reste là mais tout ça pour dire qu'il y a effectivement un phénomène universel qui est l'induction qui se caractérise par la loi de Faraday E également défi sur DT mais qui peut correspondre à tout un tas de situations diverses soit le champ B ne change pas mais le circuit se déplace soit le circuit ne se déplace pas mais le champ B varie soit les deux en même temps bien sûr on peut aussi se déplacer dans un champ qui varie et à ce moment là on va avoir la somme des deux alors voyons ce que ça donne pour le champ électromoteur donc on a vu son expression ici dans le cas où le champ B ne change pas et le circuit se déplace VE plus VE vectoriel B VE étant la vitesse d'entraînement au point local considéré mais de là on peut tirer autre chose parce que par ailleurs par ailleurs div de B est toujours égale à 0 B est un flux conservatif il n'y a pas il n'y a pas de monopole magnétique c'est pas parce qu'on se met en dépendant du temps qu'il en apparaît des monopoles magnétiques donc div de B égale 0 div de B égale 0 implique vous vous souvenez qu'il existe un certain potentiel vecteur A tel que Rode de A égale B tel que B égale Rode de A ça, ça reste toujours vrai div de B égale 0 donc il existe un certain A tel que B égale Rode de A ok ? alors réécrivons cette équation là du coup on a Rode de A Rode de E pardon qui vaut moins D sur DT de Rode de A alors rotationnel ça c'est Nabla c'est vectoriel donc c'est des dérivés spatials ça peut être D sur DT fois D sur DX et D sur DX fois D sur DT donc ça en fait c'est pareil que moins rotationnel de DA sur DT bien sûr et du coup j'ai de manière très générale et très universelle Rode de E plus DA sur DT qui vaut 0 rotationnel rotationnel d'une somme c'est la somme des rotationnels c'est une bête opérateur de dérivation et donc j'en déduis comme ceci enfin disons j'en déduis que ce truc là c'est le gradient de quelque chose c'est n'importe quel gradient vous vous rappelez si rotationnel d'un truc égale 0 alors le truc c'est le gradient de quelque chose donc il existe alors je vais l'appeler V parce que s'il n'y avait pas de variation dans le temps ce E ce serait moins le gradient de V donc je vais écrire il existe V tel que en fait E plus DA sur DT maintenant soit moins grad V comme avant si on était stationnaire on retrouverait la loi statique mais donc le fait d'avoir ça et ça div de B égale 0 pardon j'ai oublié d'écrire égal 0 div de B égale 0 et cette équation là me dit qu'il existe une certaine fonction V telle que E plus DA sur DT c'est moins grad de V par conséquent je peux écrire E égal E égal moins grad de V plus moins DA sur DT voilà alors ça ce sera toujours vrai simplement il faut alors il faut se méfier comment comment on découpe parce qu'on a vu que A était défini à un gradient près justement vous rappelez si vous ajoutez un certain gradient à A le gradient de n'importe quoi le rotationnel donnera toujours B puisque rote de gradient ça fait 0 donc ce découpage là il est un peu arbitraire je peux décider de mettre de rajouter un gradient à A et du coup ça va en retirer un à V enfin tout ce qu'il faut c'est que la somme soit la même en tout cas il existe un certain A et il existe un certain V tel que 1 vaut ça et tel que B vaut rotationnel de A donc c'est l'extension les potentiels qu'on avait avant c'est à dire il existe V tel que E égale moins gradient de V et il existe A tel que B égale rotationnel de A ça ça se traduit maintenant en version dépendante du temps en il existe un certain A tel que B égale rote de A ça ne change pas et il existe un certain V tel que E c'est moins gradient de V mais il faut rajouter un terme ici qui fait que E et B ne sont plus indépendants et il ne pourrait pas l'être puisque justement on vient de trouver que la variation de B induit un champ E donc c'est fini maintenant en dépendant du temps E et B ne sont plus indépendants et donc on a ça alors maintenant si vous avez à la fois donc un si vous avez un circuit qui se déplace dans un champ et que ce champ est variable alors le champ électromoteur ce sera ça plus ça d'accord moins dA sur dt il y aura les deux composantes donc suivant ce qui se passe mais enfin dans tous les cas on aura toujours E égale moins dφ sur dt ça c'est c'est le résultat ça tombe toujours là-dessus donc à la limite vous pouvez oublier le reste mais enfin vaut mieux pas alors du coup la loi de Lens alors la loi de Lens on va y venir on va y venir donc pour l'instant ok on va juste compléter les équations de Maxwell parce que maintenant il est apparu un truc c'est que la charge ne se conserve plus je vais vous montrer ça alors oui soit dit en passant oui donc pardon enfin je l'ai déjà dit E ne dérive plus d'un potentiel d'accord E n'est plus le gradient d'un truc à cause de ce terme là c'est directement lié à l'induction parce que si E dérivait d'un potentiel si E égale moins gradient de V comme on avait avant on l'a revu plein de fois dans les exos tout à l'heure on a effectivement la différence de potentiel on avait VA moins VB qui était la somme de A jusqu'à B de E ce qu'a l'air dL et donc la circulation de E sur une courbe fermée si vous revenez au point de départ vous obtenez 0 d'accord en statique la circulation d'un champ E électrostatique sur n'importe quelle courbe fermée c'est 0 or nous là la circulation du champ E sur une courbe fermée c'est précisément E donc on peut pas avoir un champ électromoteur c'est à dire à circulation non nulle une force électromotrice non nulle et un champ E qui dérive d'un potentiel c'est contradictoire et la différence elle est là justement donc c'est lui qui va donner qui va donner la circulation non nulle la non nullité de la circulation de E ok alors pourquoi ça ça pose un problème de conservation de la charge et bien rappelez moi l'équation de conservation de la charge l'équation locale de conservation de la charge très bien 0 sur dt plus div de J égale 0 mais div de J alors J on a toujours on a toujours enfin actuellement récapitulons on a on a toujours div de B égale 0 ok on a div de E équivaut sur epsilon 0 ça c'est l'équivalent du théorème de Gauss tout va bien on avait rho de E égale 0 mais maintenant c'est moins dB sur dt pardon c'est dans l'électrostatique oui c'est ça si B ne varie pas ça fait 0 ok donc en dépendant du temps c'est moins dB sur dt et il nous manque la rho de B et rho de B on avait quoi mu 0 J ça c'est l'équivalent du théorème d'Ampère ça c'est Gauss et ça c'est Ampère et ça c'est le flux conservatif et ça maintenant c'est l'induction donc ça maintenant on l'appelle l'équation de Maxwell Faraday bien sûr et oui donc ça c'est Maxwell Gauss Maxwell Faraday Maxwell Ampère et ça c'est le flux conservatif donc il faut bien les avoir en tête il n'y en a que 4 c'est pas non plus conservatif voilà alors div de J c'est censé être moins d0 sur dt bah oui mais sauf que là si on part de ça div de J c'est très simple c'est div de rho de B sur mu 0 c'est à dire 0 de ça on tire que div de J égale div de rho de B égale 0 puisque la divergence d'un rotationnel c'est toujours nul Nabla scalaire Nabla vectoriel B ça c'est nul donc or la conservation de la charge c'est ça mais alors l'équation Maxwell viole la conservation de la charge alors tant qu'on était en statique bah oui en statique d rho sur dt égale 0 donc la conservation de la charge en régime statique ça dit juste div de J égale 0 et c'était effectivement contenu dans les équations de Maxwell c'est contenu dans cette équation là ça ça implique div de J égale 0 et c'est très bien en stationnaire mais en non stationnaire c'est pas bon parce que div de J ça doit pas être nul ça doit être moins d'héros sur dt div de Rott non stationnaire de 0 sur dt div de Rott c'est nul c'est toujours nul Nabla scalaire Nabla vectoriel quelque chose ça c'est orthogonal à Nabla si vous voulez donc scalaire Nabla ça fait 0 div de Rott c'est toujours nul non c'est 0 en stationnaire la dérivée par rapport au temps est nul donc tant qu'on était en stationnaire cette équation de Maxwell était en fait impliquée la conservation de la charge mais là maintenant ça va plus et donc si on croit suffisamment que la charge se conserve effectivement c'est à dire qu'elle ne peut pas disparaître et se conserve localement elle ne peut pas se retrouver ailleurs sans être passée par les endroits intermédiaires c'est ça que dit la conservation de la charge locale et bien il va falloir modifier cette loi là et comment faut-il la modifier il faut lui ajouter un terme qui fait que quand on va prendre la divergence au lieu de trouver 0 on va trouver 0 sur dt enfin moins 0 sur dt et du coup on peut réfléchir ensemble mais on va trouver la quatrième équation de Maxwell on voudrait que div de J soit moins 0 sur dt mais rho c'est pas n'importe quoi rho c'est div de c'est epsilon 0 div de non non pas besoin rho c'est epsilon 0 div de non enfin si on croit que Gauss ça reste toujours on pourrait aussi modifier Gauss ben en fait Gauss ça tient et puis tant mieux mais bon si ça n'avait pas tenu on l'aurait fait on l'aurait fait enfin on l'aurait changé aussi mais en l'occurrence ça reste ça reste correct ça même en dépendant du temps donc rho ça vaut ça par conséquent d rho sur dt et bien ça vaut epsilon 0 div de de sur dt d sur dt de div de e ou div de de sur dt c'est évidemment pareil et par conséquent et donc maintenant qu'on a ça et on a par ailleurs et on a par ailleurs oui et ça on veut que ce soit égal à moins div de e moins div de j pardon excusez moi mais j non enfin oui ça c'est autre chose c'est le c'est le c'est la loi d'aume locale ça ça n'a rien à voir donc comment il faut modifier ça pour que la pour que la divergence de j soit plus 0 mais moins d rho sur dt c'est à dire moins epsilon 0 div de de e sur dt bien il faut rajouter un terme ici ou là enfin au choix donc si j'ajoute un terme ici div de j ça va être div de ronde de b c'est à dire 0 plus la div le div du nouveau truc et le div du nouveau truc je voudrais qu'il soit div de enfin je voudrais qu'il soit ça et donc d'accord je veux que div de j donc on veut je vais l'écrire comme ça on veut div de j égale moins epsilon 0 enfin je vais l'écrire comme ça div de moins epsilon 0 de sur dt d'accord d'accord on veut ça ça c'est la ça c'est la conservation de la charge on veut que div de j soit moins d rho sur dt et d rho sur dt c'est ça en vertu de la loi de l'équation de Maxwell-Gauss donc on veut que div de j soit égal à ça actuellement ce qu'on a c'est div de j donc en statique on a j qui vaut ronde de b sur mu 0 c'est bien mais si je fais div de ça ça va faire 0 je veux pas 0 je veux ça donc il faut ajouter on va vouloir avoir j qui vaut alors en statique ça doit rester vrai ça donc ok j vaut ça d'accord mais plus quelque chose qui va dépendre du temps c'est à dire qu'il sera nul quand ça dépend pas du temps et bien combien il faut pour qu'en rajoutant le div et bien il faut rajouter exactement ça donc moins epsilon 0 de sur dt si on fait ça alors effectivement div de j sera div de rho de b sur 0 moins div enfin plus div de ça et donc ça marche et donc sera moins 0 sur dt moralité la nouvelle équation de Maxwell c'est celle-là enfin en tout cas c'est la modification la plus simple minimale qui permet d'assurer à la fois la conservation de la charge et le fait que quand rien ne dépend du temps c'est à dire quand les dérivés temporels sont nuls on retrouve bien les lois connues l'électrostatique la magnétostatique donc voilà le terme le plus simple qu'on puisse ajouter enfin qui nous est dicté par la conservation de la charge voilà le terme qu'il faut ajouter pour obtenir une équation de Maxwell en régime non stationnaire et donc je vais ajouter ici donc rote de b c'est mu 0 j plus epsilon mu 0 plus epsilon 0 mu 0 de sur dt donc voilà les quatre équations de Maxwell en régime non stationnaire enfin les vraies équations de Maxwell complètes et définitives voilà l'électrodynamique classique les équations de Maxwell on retrouve bien sûr lorsque rien ne dépend du temps c'est à dire que db sur dt égale 0 et de sur dt égale 0 on retrouve les lois habituelles mais en dépendant du temps donc il y a cette petite chose supplémentaire qui est assez qui est assez intéressante c'est que en statique les sources de e c'est les charges les sources de b c'est les courants mais en dépendant du temps en plus des charges pour créer du champ e il peut y avoir simplement une variation de b faire changer b ça crée du e et de même faire changer e ça crée du b donc il y a deux façons de faire un champ e une distribution de charge ça agit sur sa divergence ça implique qu'il a une divergence qui est quelque chose ou bien faire varier b ça implique que son rotationnel ça vaut quelque chose de même pour créer un champ b soit un courant soit une variation de e soit les deux bien sûr elles sont belles ces équations de Maxwell et du coup maintenant vous voyez qu'elles impliquent la conservation de la charge alors on s'est servi de la conservation de la charge pour trouver la forme des équations de Maxwell mais enfin ce qui est fondamental c'est effectivement enfin tout est fondamental c'est lié enfin en tout cas vous ne pouvez pas avoir l'électromagnétisme classique des équations de Maxwell sans conservation de la charge c'est contenu dedans c'est pas en plus c'est impliqué par ça si vous faites div de ça vous obtenez exactement ceci qui est la rétine ? elle s'appelle comment la dernière équation ? et bien je dirais toujours Maxwell Ampère parce que malgré tout alors vous voyez au passage ça me fait penser à vous le dire vous voyez au passage que le théorème d'Ampère va plus s'appliquer en tant que tel parce que le théorème d'Ampère vous vous rappelez c'est que la circulation je vais effacer ça le théorème d'Ampère nous dit que la circulation de B le long d'une certaine courbe est égale à mu0 fois le courant qui traverse une surface qui s'appuie sur la courbe c'est à dire pourquoi le courant ? parce que c'est rien d'autre que somme double de JDS enfin pardon oui somme double sur sigma qui s'appuie sur gamma de J dS donc c'est mu0I donc ça c'est bien mais en régime non stationnaire en plus de la somme double en plus du flux de mu0J il y a le flux de ça donc ça c'est plus vrai maintenant il faut ajouter plus ε0 mu0 somme double de D1 sur DT scalaire dS alors ça donc ça ça va faire mu0I standard mais vous avez à voir un truc en plus ici donc il y a un mu0 fois voilà si je mets le ε0 là donc là vous avez alors ça on appelle ça parfois ça on note on note J D le ε0 D E sur DT et du coup I D sont flux c'est ce qu'on appelle les courants de déplacement on s'appelle comme ça c'est comme ça c'est historique donc vous avez une densité un vecteur densité de courant de déplacement donc là c'est la densité de courant normale avec des vraies charges qui bougent et là il n'y a pas du tout des charges qui bougent il y a juste un champ E qui varie et ça se comporte comme si c'était vous voyez que ça joue le même rôle dans l'équation tout se passe comme si vous aviez ici mu0 J plus un autre terme qui a les mêmes dimensions que J et qui n'est rien d'autre que ε0 D E sur DT on l'appelle courant de déplacement enfin densité de courant de déplacement bon why not densité de courant de déplacement voilà et bien c'est tout donc faites attention si vous êtes dans une situation qui dépend du temps vous ne pouvez pas appliquer le théorème d'ampères à moins d'ajouter ici dans les courants qui traversent le circuit aussi des courants de déplacement c'est à dire aussi le flux de la variation du champ E bon il y a un exercice avec ça que je vous ai préparé mais il y a ça dans une question finale mais je doute qu'on aille trop long ceci dit non par contre on peut essayer de vous piéger en vous demandant si le théorème d'ampères s'applique de manière générale là à vous de dire non il s'applique à condition que ce terme soit nul donc juste en statique magnétostatique s'applique sinon non pour ajouter un truc ça c'est oui ça faut le savoir tandis que le théorème de Gauss s'applique en toutes circonstances ces équations là ne sont pas modifiées par le passage en non stationnaire bon on fait un petit exo d'induction et du coup le courant c'est une thème qui se propose ah oui alors la loi de Lenz effectivement on vient de l'eau ouais 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 je peux effacer à droite c'est bon non non ah oui d'accord mais j'aime bien les équations de Maxwell bon d'accord c'est dur d'effacer les équations de Maxwell vous vous rendez compte vous pensez monsieur qu'on doit être capable de partir d'une feuille blanche pour retrouver toutes les équations de Maxwell oh bah les connaître oui les connaître d'accord mais de pouvoir vraiment de partir de zéro et de dire tac 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 disons que si vous le faites vous allez impressionner le jury et c'est bon pour vous après bon non on va pas vous demander ça mais c'est bien de comprendre la logique la progression en fait ça aide à les apprendre de comprendre puis c'est beau mais bon non on va pas vous demander non plus de réinventer ah oui c'est beau c'est magnifique c'est vraiment magnifique parce que c'est simple en fait tout se tient tout est cohérent tout tout mais oui ça s'empoitre ça se déduit ça s'enchaîne c'est magnifique une pure merveille bon oui donc la loi de l'aise bon on va voir sur des exemples mais de manière générale ok bon la loi de l'aise ok je vais déjà l'énoncer il y a sans doute plusieurs formulations possibles il faut avoir compris l'idée pour pouvoir l'adapter dans toutes les situations possibles donc je sais pas si une formulation générale est en elle-même très enrichissante mais donc l'idée de la loi de Lenz c'est que le courant induit tente à s'opposer par ses effets à la cause à sa cause donc à la cause qui lui a donné naissance si on veut ok l'été c'est quoi la cause c'est quoi alors quelle est la cause du courant induit c'est toujours une variation de flux d'accord E c'est moins des phi sur dt ce qui cause un courant induit c'est la variation du flux magnétique à travers le circuit d'accord alors cette variation de flux elle peut elle peut venir du mouvement du mouvement du circuit ou bien de la variété voilà mais en tout cas la cause in fine la cause c'est la variation du flux ça c'est la première cause après avant cette cause là pourquoi pardon pas la variation de b la variation de phi de b variation du flux à travers le circuit voilà donc alors ça c'est la cause juste en amont pourquoi il y a un courant induit parce qu'il y a une force électromotrice bien sûr et pourquoi il y a une force électromotrice parce que le flux de b varie à travers le circuit alors maintenant et donc l'effet du courant induit en général un courant alors ça peut avoir plusieurs effets un courant ça peut impliquer une force parce que si vous avez un champ b qui a un courant vous allez avoir une force de la place i dl vectoriel b donc un courant ça implique quoi ça implique soit une force soit un champ b un courant dans un circuit ça crée un champ b donc si ça crée une force enfin ça va créer deux la force créée va tendre à s'opposer à la variation de flux donc si le flux avait augmenté c'est ça qui a créé le courant les conséquences de ce courant ça va tendre à faire diminuer le flux si ce qui a créé le courant c'est qu'on a déplacé le circuit par là alors le courant induit va tendre à faire une force qui empêche le déplacement qui a engendré le courant donc c'est à chaque fois il faut voir qu'est-ce qui a causé en dernier ressort le courant et la manifestation de ce courant qui peut être soit la création d'un champ b soit donc une force soit je ne sais pas il faudra avoir des situations ça va toujours avoir pour effet de réduire un peu l'effet qui a engendré ce courant donc par exemple si vous avez vous avez une spire et puis et puis vous amenez vous amenez un aimant près de la spire donc vous augmentez le flux alors ça dépend de l'orientation de la spire si vous orientez la spire comme ça et que le champ b va comme ça si vous approchez le champ b augmente donc le flux augmente si le flux augmente donc il varie il va y avoir une force électromotrice donc il va y avoir un courant et ce courant va créer un champ b et bien ce champ b va tendre à diminuer le flux donc le champ b il va s'opposer voilà c'est pour ça qu'il y a un mois ou tu arrives à avoir euh oui enfin c'est lié oui c'est lié c'est pas pour enfin c'est plutôt c'est pas pour ça qu'il y a un mois c'est plutôt ça enfin c'est parce que mais enfin oui enfin oui oui bah oui c'est lié oui 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 le courant induit va toujours s'opposer alors on peut le comprendre parce que si ça venait renforcer le problème il y aurait un espèce de truc donc le courant créé va aller dans l'autre sens eh oui il va aller dans le sens opposé au début on avait pas de courant au début il n'avait pas de courant bah ceci dit oui si vous avez si le champ B imaginez que vous avez un solénoïde enfin je vous avez un courant qui passe là-dedans I ça ça crée on a vu ça crée un champ B si I est positif qui est comme ceci si maintenant vous augmentez le courant vous faites varier I si vous faites varier I mettons que vous augmentez I si I augmente alors B augmente puisque B je vous rappelle c'est mu0 NI en norme donc B augmente par là donc le flux de B à travers le circuit lui-même va augmenter donc ça va créer un donc le flux augmente et donc il va apparaître une force électromotrice d'accord donc le courant I sera opposé au premier courant eh bien oui le courant enfin oui ça va faire une force électromotrice qui va tendre à et en fait vous allez obtenir moins L di sur dt où L est entrée où L est le coefficient d'auto-induction il faut qu'on fasse ça aussi les coefficients d'induction on fait on n'a pas beaucoup de temps je vous propose de faire je vous propose de faire le 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 très classique l'exercice 5 ouais et puis si on a le temps l'exercice 12 mais on n'aura pas le temps mais si on a le temps quand même je l'annonce gardons espoir alors le 5 bon c'est archi 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 classique donc vous avez deux rails enfin vous avez un circuit vous avez donc une résistance R ici des fils conducteurs ici ou des barres métalliques si vous voulez enfin le courant passe et vous avez une barre posée par dessus là qui est mobile qui peut se déplacer pareil il est susceptible de se déplacer alors on considère un circuit constitué de deux rails rectilignes parallèles et horizontaux situés à une distance petit d l'un de l'autre et de résistance électrique négligeable donc toute la résistance on l'a ramené là enfin on a modélisé le truc pour que la résistance dans le circuit c'est grand R tout le reste a une résistance négligeable ces rails sont reliés à l'une de leurs extrémités par une résistance R une barre parfaitement conductrice donc aussi sans résistance de masse petit m donc ça c'est la barre en question peut glisser sans frottement sur les deux rails mais par contre il y a un contact électrique donc le courant est fermé là-dedans enfin peut potentiellement être fermé pour l'instant il n'y a pas de générateur dans le circuit donc a priori il n'y a rien sauf qu'il y a un champ B qui règne un champ B uniforme partout dans l'espace il y a un champ B qui vaut B0 UZ où UZ est la verticale enfin là c'est en perspective j'espère que vous voyez à peu près l'idée c'est mieux fait sur le dessin là-bas enfin en l'énoncé alors l'ensemble se trouve plongé dans un champ magnétique vertical bon il ne s'appelle pas B0 je mets B0 j'aime bien B0 à l'instant T égale 0 la barre est placée et en X égale 0 donc voilà on définit un axe X ici le long de la barre donc on appelle 0 la position initiale et on lance la barre à la vitesse V0 initiale V de T égale 0 égale V0UX évidemment tout ça va se faire sur le long de l'axe X et puis on laisse faire et que se passe-t-il d'accord donc on lance la barre et roulez jeunesse c'est parti donc il y aura une fem qui va être créée alors il va y avoir effectivement une force électromotrice pourquoi ? parce qu'on est dans un champ permanent avec une avec une barre qui bouge donc il y a des électrons qui bougent oui voilà alors on peut le voir effectivement voilà l'analyse physique profonde c'est celle que vous venez de dire on fait bouger ici des électrons dans un champ B et donc il va y avoir une force sur chacun de ces électrons qui vaut QV vectoriel B et donc alors V vectoriel B si Q est positif ça va faire venir le courant comme ça enfin ça va faire bouger les électrons comme ça voilà alors ça c'est l'analyse physique profonde mais cette analyse on l'a déjà faite on sait déjà que quand on intègre toutes les forces créées sur toutes les sur toutes les enfin si on prend en compte le mouvement de toutes les charges etc ça revient enfin tout se passe comme s'il apparaissait une force électromotrice dans le circuit qui vaut E égale moins dphi sur dt donc en fait la cause enfin donc ça c'est la cause physique profonde en termes de force sur les particules mais l'apparition enfin on peut traduire ça à un niveau un peu plus général en disant que il apparaît une force électromotrice du fait que le flux de B à travers le circuit c'est à dire à travers cette surface là va varier puisque V augmente donc la surface ici varie le champ B ne va pas varier mais la surface augmente donc le flux varie alors que vont phi phi de B à travers le circuit alors il faut qu'on l'oriente ce circuit on l'oriente comment ? comme ça ? ouais c'est pour ça que j'ai fait comme ça non mais bon c'est pareil c'est pareil bon enfin voilà donc on l'oriente comme ça ah ben en fait non c'est même plus facile comme ça en fait ouais B vers le haut donc l'orienter comme ça ça veut dire qu'on prend ça veut dire que DS il est bien vers le haut donc le flux est positif donc le flux est positif en fait vous voyez j'ai aidé c'est bien malgré moi ok donc le flux à travers le circuit je sais pas je l'appelle gamma orienté tel qu'il est orienté ça c'est donc somme double donc de B scalaire DS orienté comme il faut bon bref à travers le rectangle en fait et donc B étant constant je peux le sortir enfin B dans le scalaire DS voilà donc ça ça fait B0 et puis simplement fois la surface du rectangle avec le signe plus vu notre orientation on aurait pu choisir l'autre orientation on a choisi c'est là qu'à 5 tiers donc ça fait combien ça fait cette longueur là en fait donc c'est effectivement c'est donc mettons que là X égale 0 ici donc ça je vais appeler ça L et puis là à l'instant T je suis à X en plus là d'accord donc c'est L plus X si on veut on aurait pu prendre on aurait pu prendre l'acte des X au niveau de la résistance enfin le 0 au niveau de la résistance oui mais ils nous disent qu'on lance à partir de X égale 0 donc de toute façon ça va évidemment avoir aucune incidence puisque ce qui va compter c'est la variation du flux donc quand je vais faire défi sur des T le L il va dégager peu importe L ce qui va compter c'est X point c'est à dire la vitesse oui oui pardon fois c'est pas fini fois petit d la distance entre les deux voilà donc phi vaut ça à partir du moment où X varie le flux varie et donc on a défi sur des T enfin je vais écrire directement E égale moins défi sur des T égale moins B0 D X point voilà c'est pas la peine de attention c'est pas la dérivée de X point c'est X point fois D vous avez compris et X point D ok bon ben voilà donc il y a une force électromotrice qui est apparue et cette force électromotrice j'ai où mon annoncé ah oui c'est ça donc donner les expressions de E et de I en précisant bien le sens du courant dans la barre alors donc ça c'est E E compte tenu de cette orientation là c'est à dire c'est E c'est comme s'il y avait dans le circuit une force électromotrice comme ça orientée dans le sens du circuit c'est ce E là c'est lié évidemment si je prends l'autre orientation j'aurai ici un signe moins et donc ici un signe plus c'est à dire je choisis une orientation de circuit j'en déduis une orientation de DS et le E que j'obtiens en disant moins des phi sur des T c'est le E dans l'orientation du circuit ah bon choisi ah bah oui oui parce que le E je le mets comme ça ou je le mets comme ça bah oui et bien il faut le mettre dans le sens d'orientation du circuit si au départ vous choisissez l'autre orientation vous aurez donc un DS qui est dans l'autre sens donc vous aurez un flux qui sera exactement l'opposé de ça et donc vous aurez un E qui sera aussi l'opposé de ça vous aurez un plus mais il faudra mettre le plus dans la nouvelle orientation du circuit donc plus comme ça ou moins comme ça c'est pareil donc ça dépend pas de l'orientation du circuit mais il faut s'y tenir vous définissez l'orientation au début vous en déduisez l'orientation de la surface et le E que vous trouvez moins défi sur dt c'est le E dans le sens du circuit que vous avez choisi je veux toujours que le E et le sens du circuit soient le même oui maintenant ça peut être négatif ou positif mais voilà quand vous trouvez un certain E de représentation vous le mettez dans quel sens vous le mettez dans le sens du circuit du départ ok donc ça fait ça et du coup on nous demande le courant I le courant I c'est E sur R il n'y a rien d'autre dans le circuit que cette résistance et donc ça fait moins B0 X.D sur R R résistance bien sûr exprimer la force exercée donc on néglige donc on néglige l'auto-induction du circuit alors vous voyez ce que serait ce que serait ne pas négliger l'auto-induction du circuit ce serait de dire ah mais attendez maintenant qu'il y a un courant I bah du coup ce courant I il y a une spire et lui il crée un chambé et ce chambé lui-même il va avoir son flux qui varie puisque ça bouge donc on l'oublie parce qu'il va être très faible mais il faut bien comprendre l'idée tout ça pour dire que ce courant induit il a deux conséquences un il va créer lui-même un chambé et donc un flux du chambé et deux et bien il va créer une force dont on va voir si la loi de laine c'est correct et je crois qu'elle l'est on va voir que ça va s'opposer au mouvement donc le courant I vous voyez que il va être orienté donc si X point est positif I est négatif mais négatif par rapport à cette orientation là et donc c'est ce qu'on avait trouvé avec l'analyse physique profonde du début on voit bien qu'effectivement les charges sont mises en courant euh sont mises en mouvement vers le bas pardon E vous l'avez bien orienté sur le chemin non non E il est comme ça avec une valeur négative ok et donc I va être comme ça alors en fait on a un courant I comme ça négatif ce qui fait que les charges plus vont comme ça et les charges moins comme ça donc ce I là est négatif enfin c'est lui enfin il est négatif si X point est positif mais c'est le cas on l'a lancé vers la droite pourquoi on l'a lancé dans ce sens là ? parce qu'on a choisi d'orienter le circuit comme ça alors on a I suivi l'orientation on ne peut pas dire mon orientation ah bah si I va dans l'autre sens parce que ce I là est négatif le problème c'est que ce I il est algébrique ah bah ok mais alors c'est pas I si à ce moment là faites ça et mettez valeur absolue de I vous pouvez pas mettre I négatif c'est pour ça vous choisissez une orientation et vous vous y tenez si c'est positif c'est positif c'est négatif c'est négatif mais le I que vous calculez comme ça c'est le I dans le sens du circuit I et E ont toujours le même sens en fait vectoriellement oui puisque I c'est E sur R là dans un cas comme ça oui donc vaut mieux mettre I comme ça en se rappelant qu'il est négatif et encore il est négatif parce que X point est positif si vous lancez la barre par là I va être dans l'autre sens donc c'est pour ça il faut faire attention enfin vous choisissez un sens et c'est bon c'est voilà vous y tenez si ça doit être positif ça le sera ça doit être négatif ça le sera mais vous n'avez plus à vous en occuper je choisis une direction et c'est tout donc le I qu'on vient d'écrire ici c'est ce I là orienté dans ce sens là alors maintenant regardons la force de la place associée à ce courant alors ben voilà il faut donc écrire donc ce courant crée ce courant induit une fois une force de la place F égale somme alors de de là à là ils ont des noms ces trucs là oui enfin c'est ça mais disons je vais l'appeler du point A au point B somme de A à B de ce I là DL vectoriel B et donc ça c'est égal à alors effectivement donc le I il vaut ça donc ça fait moins B0 X point D sur R fois alors le effectivement tout est constant là donc je peux intégrer directement DL ça va faire petit D à nouveau donc il y a un D carré ici et alors DL DL dans le sens du circuit toujours DL vectoriel B c'est par là c'est suivant UX mais effectivement j'ai remplacé I parce qu'il valait là et on a bien ici et alors c'est c'est magique parce que on voit qu'on a pas présagé du signe de X point en fait d'où l'intérêt de travailler en algébrique toujours si X point est positif c'est à dire que si la vitesse est vers la droite alors la force est vers la gauche mais si X point est négatif alors la force est vers la droite donc c'est exactement la loi de Lenz ce qui crée le courant induit c'est la variation du flux elle-même créée par le déplacement de la barre si le déplacement de la barre est vers la droite la force va être vers la gauche si le déplacement de la barre est vers la gauche la force va être vers la droite donc l'effet du courant induit tente à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance c'est la loi de Lenz l'expression de la force de la place on doit la connaître IDL vectorelle B oui IDL vectorelle B c'est comme ça ah oui mais on avait montré d'où ça venait c'est juste la somme sur non non sans faire la démo mais sur chaque petite charge Q qui se déplace Q a une certaine vitesse V donc il y a une force QV vectorelle B d'accord en fait la vraie force le DF c'est QV vectorelle B en intégrant voilà ça c'est sur chacune des charges et maintenant il y a N charges par unité de volume et donc ça fait J et si vous intégrez sur le truc ça fait I et voilà ok donc c'est juste c'est la somme des forces qui s'exercent individuellement sur chaque charge ok et bien voilà DL vectorelle B ça se passe c'est la bonne DL vectorelle B vertical DL on se fait par là vectorelle B ça tire DL vectorelle B ça tire ça tire non 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 attention il y a une perspective là les rails ils sont comme ça DL vectorelle B les rails ils sont comme ça les rails ils sont comme ça Dac et la barre elle est comme ça donc DL est comme ça on a orienté le circuit comme ça avec un endroit DL et bien DL vectorelle B par il est fort bien rappelez-le et dire si elle est vérifiée dans ce cas oui écrire l'équation du mouvement de la barre et en déduire l'expression de la vitesse V égale X point en fonction du temps alors allons-y l'équation de la barre pourquoi elle est vérifiée ? et bien parce que la force si la cause c'est qu'il y a une certaine vitesse de la barre si la barre se déplace vers la droite X point est positif alors la force ramène à gauche voilà par contre si le déplacement est vers la gauche la force est vers la droite donc dans tous les cas il faut vraiment travailler en algébrique là parce que sinon oui relation fondamentale de la dynamique allons-y donc on a oui on va projeter ça sur l'axe X donc M X de point égale donc suivant X il y a juste cette force là en fait tout simplement et donc cette force vaut moins B0 X point D2 sur R j'ai projeté sur X donc voilà UX caler UX ok et bien voilà une petite équation différentielle sympathique pour avant Noël là qui s'intègre qui s'intègre immédiatement quel delta oui elle a l'air du second ordre mais en fait elle est du premier ordre cette équation elle est du premier ordre en vitesse ah oui donc si vous voulez donc si vous voulez vous avez DV sur DT qui vaut moins B0 D2 sur R M V et donc une petite une petite saturation standard une petite vitesse limite qui va bien attendez non ah non non ah si ah oui ah oui non oui d'accord oui c'est une exponentielle décroissante oui non c'est ça c'est pas une vitesse limite enfin la vitesse limite c'est zéro bien sûr donc puisqu'on démarre avec une vitesse voilà donc on a V qui va valoir je peux écrire V0 tout de suite j'efface ça j'ai pas la place E puissance moins B0 D2 T sur R M voilà que je peux encore écrire V0 E puissance moins T sur T avec taux 1 à T égale 0 on a V égale V0 je sais pas je sais pas donc taux l'échelle de l'échelle de temps ici j'ai peut-être oublié un truc vous allez me dire R M sur B0 D2 voilà ah non c'est pas B0 au carré ça doit dépendre du signe de B0 si B0 était dans l'autre sens le flux au lieu d'augmenter il diminuerait et donc ça doit être impair enfin si vous changez B en moins B ça doit changer quelque chose on avait dit que X et B sur R enfin disons oui X et B sur R donc c'est B0 XD sur R alors idéal victoriel B du coup ah et alors pourquoi ce que je viens de dire est donc complètement faux sur le B carré ah bah oui parce que la loi de Lenz corrige l'affaire ah oui si vous changez B oui dans tous les cas ça va s'opposer au mouvement donc ce que j'ai dit avant est faux mais vous aviez pas écouté donc c'est pas grave il y a bien un B0 carré effectivement que j'ai oublié à un moment donc bah en fait oui on a fait I DL vectoriel B le I contient un B0 et là j'ai juste j'ai juste mis la direction j'ai oublié de mettre la norme donc effectivement merci beaucoup donc corriger sur la force il y avait un la force la force c'était fin de la force fin de la force c'était moins B0 carré D2 sur RM X.UX merci beaucoup effectivement B0 carré ça c'était une grossière erreur d'ailleurs ça aurait pas été homogène mais enfin on a pas encore regardé l'homogénité c'est souvent assez difficile de voir les homogénités avec des champs B parce qu'il faut enfin il y a moyen il faut se rappeler justement que Q fois B fois une vitesse c'est une force donc il faut on s'en tire comme ça en général donc désolé effectivement B0 carré et effectivement ça doit pas dépendre du sens de B parce que la loi de Lenz la loi de Lenz doit s'appliquer dans tous les cas ok donc on a ça donc ça ça a les dimensions ah oui oui alors c'est d'autant plus difficile de voir si ça a bien les bonnes dimensions d'un temps c'est que là il y a des ohms aussi qui impliquent des ampères des trucs bon on fait confiance qu'on s'est pas trompé avant sachant que je m'étais trompé donc faites attention quand même ça vaut le coup de temps en temps si la suite en dépend vraiment beaucoup ça vaut le coup quand même de faire une vérification d'homogénéité si c'est la dernière question d'un truc bon bah si vous êtes trompé vous êtes trompé mais parce que c'est un peu long à vérifier l'homogénéité enfin on peut le faire peut-être c'est peut-être instructif malgré tout en tout cas merci d'avoir corrigé ça B0 doit être au carré donc vous avez si vous écrivez maintenant enfin si vous représentez la vitesse en fonction du temps voilà on est parti avec un certain V0 et ça décroît alors vous rappelez ce taux là cette échelle de temps est celle qui quand vous faites ça enfin c'est la pente au départ c'est la pente au démarrage et au bout de quelques taux bah en gros on est arrivé à zéro alors ensuite je crois j'espère parce que je crois me souvenir quand j'avais posé ce truc là j'avais ajouté une petite question énergétique parce que j'aime beaucoup ça voilà expliciter la conservation de l'énergie en disant ce que devient finalement l'énergie cinétique initiale de la barre alors effectivement on a lancé la barre on lui a donné de l'énergie cinétique combien d'ailleurs combien on lui a donné d'énergie au début 1,5 de MV0 carré on est d'accord donc E initiale égale 1,5 de MV0 carré et puis à la fin il n'y en a plus puisque ça s'est arrêté enfin B est envers zéro oui alors c'est à dire elle est passée où cette énergie non on a négligé l'auto-induction donc on a négligé le champ B créé si on l'avait rajouté il y aurait effectivement ce terme là à prendre en compte yes absolument il y a eu un courant dans une résistance et ça ça dissipe de l'énergie la puissance dissipée par effet joule c'est R I carré et donc c'est alors I je ne l'ai plus le I mais vous allez me le donner c'était combien I ? ah c'était E sur R I est égale à moins B0 x.d sur R ok donc R I carré ça fait B0 carré D2 x.carré sur R c'est ça et sur R2 ok et donc l'énergie donc énergie dissipée c'est la somme de la puissance dissipée par effet joule fois Dt de 0 à l'infini ça ne s'arrête qu'à l'infini au bout de quelques taux il n'y a plus grand chose alors il faut calculer ça mais pour calculer ça on va écrire c'est le x. qu'il faut qu'on écrive alors x. c'est lui tout simplement enfin c'est lui enfin ce qu'on veut donc ça fait donc ça c'est égal à la somme de 0 à l'infini de alors B0 carré D2 sur R et V0 carré E puissance moins 2t sur Tau c'est à dire E puissance pardon tout ça au carré non tu l'étais mis au carré ah oui non il est là donc x. c'est V0 E puissance moins 2t sur Tau donc V0 carré E puissance moins 2t sur Tau Dt et ça une exponentielle décroissante on va pouvoir l'intégrer gentiment ça c'est donc égal alors je fais sortir tous les termes constants ici et donc on a E puissance moins 2t sur Tau fois Tau sur 2 à prendre entre 0 et l'infini c'est ça si je dérive ça ça va me faire ah non alors c'est moins ça bien sûr voilà si je dérive l'exponentielle ça me fait moins 2 sur Tau fois moins Tau sur 2 c'est à dire 1 et donc tout va bien et donc à l'infini ça ça fait 0 moins moins 1 donc ça fait tout ça ça fait Tau sur 2 en fait et donc finalement ça ça fait 1 demi de B0 carré D2 sur R Tau B0 carré alors si ce truc là n'est pas égal à M je mange mon chapeau et ah le Tau est en haut merci bon je vais pas manger mon chapeau tout de suite voilà si ça c'est pas égal à M je mange mon chapeau et ça c'est égal à M ok comment vous le voyez bah Tau c'est ça ah oui d'accord donc voilà c'est beau non ? moi je m'en lasse pas ça marche à tous les coups ça peut pas ne pas marcher enfin si on peut se tromper dans le calcul on a montré que l'énergie dissipée par effet joule c'est 1 demi de B0 carré on a calculé juste la somme des R I carré I varie au cours du temps etc mais la somme c'est exactement ce qu'il faut pour récupérer au bout du compte on a récupéré toute l'énergie qu'on avait au début parce que l'énergie doit se conserver parce qu'il n'y avait pas de frottement si on avait eu des frottements il aurait fallu prendre en compte l'énergie dissipée par les frottements mais là ça pouvait pas être autre chose c'est beau on fait le 6 non ? on se quitte sur une victoire c'est ça ah mais ça sera beau quand même ok on se quitte sur une la somme on se quitte sur une